Il était candidat des budgets nationales, en tout cas il n'a pas été sur la liste de 82 invalidés, j'espère qu'il ne sera pas sur la deuxième, mais il est avec nous pour parler sport. C'est Claude-François Kaboulou-Mana Kaboulou, ministre des sports et l'Asie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, heureux de vous. Meilleur V. Meilleur V déjà, bonne année, bonne année 2021-24. La campagne s'est bien déroulée, j'espère. Super. Super. L'après avec les Big Boss à 74%. J'ai dit 74% parce que nous en sport, dès qu'il y a des virgules, on arrondit vers les hauts. C'est 73, mais quand on arrondit vers les hauts, ça devient 74%. C'est pour ça que j'ai dit que les Big Boss terminent avec 74%. C'est-à-dire que le travail a été fait à différents niveaux et nous sommes heureux. Et c'est pour ça, je voudrais qu'en ce début d'émission, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, que je réitère les félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui est réélu et élu, n'est-ce pas la grande majorité. C'était juste les formalités administratives qu'il fallait remplir. Maintenant, c'est fait. Je pense qu'il nous rentre dans la phase de la consolidation des acquis. C'est ça, la phrase clé du mandat du président Félix. C'est jusqu'en 2029. Nous allons tous nous aligner derrière cette vision et nous allons nous engager à fond. En tout cas, en ce qui concerne les sports, c'est ça, beaucoup d'ambition, beaucoup de programmes. Revaloriser toutes ces installations sportives que le président a offert à la jeunesse sportive congolaise et même culturelle. et puis essayer de redonner la possibilité à la RDC d'organiser maintenant des compétitions qui attirent les gens. Il faut que les gens commencent à venir chez nous. Organiser, valoriser, revendre l'image de la République de Moïtude du Congo. C'est parmi les ambitions du président de la République et nous, nous sommes là pour l'accompagner. Et donc, je suis aujourd'hui heureux et que, voilà, le chemin s'ouvre pour les développements de notre pays. 73%, c'est une dette morale aujourd'hui pour le président Tshisekedi, n'est-ce pas, de pouvoir faire mieux. Les Congolais attendent beaucoup. J'espère que François Caboulot, qui fait un travail formidable jusque-là, parce qu'aujourd'hui, on vous a même surnommé Raymond Tadda par ceux qui vous ont suivi pendant la campagne électorale. Oui, exactement. Parce que nous savions que l'équipe nationale était mal en point avant votre arrivée aux affaires. Oui. C'était déjà des défaites, hein ? Oui, 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 zéro point, quasi bon. Et maintenant, c'est par miracle, le travail fait, aujourd'hui, nous sommes à la Cannes, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, mais je crois que le président, c'est un homme d'engagement. Vous voyez, premier mandat perturbé, mais il a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Maintenant, avec un mandat plein, stable, il aura certainement la majorité confortable au Parlement et au Sénat. Je pense qu'il va respecter les engagements. Il est conscient, il a fait la tournée, c'était une tournée aussi d'informations. C'est sûr que l'agenda du président est plein, il a enregistré beaucoup de choses et il va s'adonner à 100%. Mais ce que j'aime bien, lui, c'est qu'il prend des engagements, il est persévérant. Moi, j'ai eu la chance, vraiment la chance d'être à ses côtés. Et pendant le programme de Jeux de la Francophonie, il nous a fait travailler comme des fous, franchement, pour sortir des terres de toutes ces installations. Ce n'était pas facile. C'était des visites, des sites, assurer la permanence avec le Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé. On a travaillé comme de véritables nègres, mais il fallait donner les résultats. Et il était trop engagé. Et quand j'ai vu que le président Félix est un homme d'engagement, un homme de détermination, et moi, je n'ai craint rien du tout. Je crois que le deuxième mandat sera un mandat très, très fort. Et je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de choses qui seront faites parce que c'est un homme qui aime le pays. Il a les soucis du développement, il a les soucis de bien faire et il veut que ce pays progresse. Et c'est comme ça que nous sommes dans la phase de la remontade. En fait, la remontade, c'est quoi ? C'est la résurrection, c'est la renaissance, c'est le redécollage de ces pays. C'est un peu ça. C'est comme ça que nous résumons la remontade. Et le président lui-même a sorti ces termes-là. Le jour qu'il était allé déposer sa candidature à la CENI, quand il est sorti, il a parlé de ça. Et nous sommes dans cette phase. Nous allons l'accompagner, nous tous, dans la mesure de chacun de ces possibilités pour que ces pays puissent redécoller. – Alors, par l'export, qu'est-ce qu'il vous a dit lors du dernier conseil des ministres ? Parce qu'il est venu, on a vu quand même quelques secondes, mais qu'est-ce qu'il vous a dit, vous qui étiez là ? – Les secrets du conseil des ministres, enfin, je veux dire que c'est des communications, des services, qu'on ne va pas exposer sur un plateau de télévision. – Non, c'est un fait qui peut être télé-congolais, en fait. – Oui, non, mais le président nous a rappelé toujours les mots-clés qu'il aime bien, la solidarité. Il faut une solidarité très, très profonde autour du gouvernement qu'il a toujours dirigé et que ça doit être le mot-clé. Il faut se serrer les coudes pour permettre à ces pays de se développer et d'aller en avant. Et comme on est en attente des résultats, il a souhaité bonne chance à tout le monde. Et il a dit, on attend, on va voir pour une nouvelle configuration. Dès qu'il aura tout le tableau devant lui, là, il décidera, il saura qui placer là-bas ou quoi, pourvu que chacun soit efficace au poste qu'on va lui confier ou à des responsabilités. Et que, bon, les élections, ce n'est pas une fatalité. C'est comme un match de football. Il y a ceux qui ne passeront pas, c'est clair. Il y a 500 places pour autant des candidats. Crispin, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres opportunités qui vont s'offrir. Et nous, en sport, disons que nous attendons ces résultats avec beaucoup de sportivité et d'esprit de fair play. C'est lui qui a la chance. Et que c'est une histoire de destin. Chacun a son destin, chacun a sa chance. Chacun va saisir la chance que Dieu lui offre, à travers, certainement, pour le cas précis, à travers le président de la République. Et si on vous offre la chance, il faut l'exploiter à fond et contribuer au développement du pays. Je crois que c'est le mot clé. C'est un peu ça le message essentiel que le président nous a communiqué. Alors vous, comme ministre des Sports, en tout cas, les Congolais vous attendent maintenant, au tournant, parce qu'on a vu ces efforts, ces efforts, déjà pour faire qualifier notre équipe. Ça faisait bien très longtemps. Oui. Et là, on y est. Alors, il y a eu des années, on a vu choses comme les primes ne sont pas prêtes. Ceux qui devaient accompagner l'équipe n'ont pas eu des visas, ils n'ont pas l'argent, l'hébergement et tout. Parlez-nous, messieurs, le ministre des Sports, avec beaucoup de détails, en tout cas, le plateau est à vous. Qu'est-ce qui s'est fait ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec les préparatifs ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Lopards vont affronter le 17 janvier les Cipollos Boys de la Zambie. De la Zambie, exact. Ce sera le 17. Qu'est-ce qui est fait, en ce moment-là ? Bon, Chris Père, je peux vous dire que, bon, le président m'a confié cette tâche-là, parce qu'à un moment donné, notre sport a connu beaucoup de perturbations. Tant sur le plan administratif, que sur le plan technique. Bon, il a décidé de me confier cette responsabilité, que j'accepte avec cœur et patriotisme. Il y a des exigences. Il y a un peu de l'anarchie, dans notre sport, il faut le dire, qu'il faudra combattre, il faut remettre de l'ordre. Je sais, dans la mesure du possible, de remettre de l'ordre. Cela veut dire que, et vous avez parlé beaucoup de traquasseries, Moi, je ne me rappelle pas, depuis que je suis là en 2024, depuis le 24 mars, nous avons essayé, j'ai la chance d'avoir été reporter sportif, donc journaliste, analyste. J'ai traversé, j'ai connu tous les méandres. Les péripéties de notre sport, ces difficultés, ces complications, ces coups bas, tout ça, dont j'ai vécu ça, j'avais tout ça dans mon panier. Bon, c'est pour ça que le président a dit certainement, il a tellement fait des critiques, Il a fait des déclarations objectifs. Des analyses. Des analyses. Maintenant, on les voit à l'oeuvre. Sans complaisance, et vous y allez. Les premiers jours, ce n'était pas facile, Crispin. À l'eau à l'eau à trop, à la critique à trop, à l'eau à m'a, c'est quoi ? Et à l'eau à la main, c'est quoi ? En fait, c'était ça. J'avais ces fardeaux-là sur mon dos. Et à l'eau à l'eau. J'ai dit, bon, je donnerai les meilleurs de moi-même. Bien sûr, bien encadré aussi dans un gouvernement des Warriors, en tout cas musclé. J'ai été bien reçu. Je n'ai pas eu beaucoup de temps d'intégration parce que j'ai été bien accueilli. Ça m'a facilité aussi la tâche et nous avons commencé. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit d'abord qu'il faut placer l'athlète au centre de nos préoccupations. Parce qu'il n'y a pas de sport sans athlète. Donc il faut valoriser cet athlète-là. Et j'ai eu la chance. Comme moi-même j'ai été athlète, j'ai franchi toutes les étapes. Je connais les problèmes de l'athlète. Donc on a concentré nos efforts sur l'athlète. On a consolidé le système que M. Nicolas Casadi a mis en place, notre collègue qui a été combattu. Et que nous nous avons appuyé quand j'étais encore à la RTNC, la bancarisation. Nous voulions quoi ? Rassurer l'athlète. Que les primes venant de la sueur de son front doivent lui arriver intactes. Donc il n'y a plus... Il n'y a plus... Je ne sais pas si vous avez entendu. M.O.M. à part ou... Je ne sais pas si vous avez entendu. Est-ce que vous entendez dans l'histoire des 10% ? Ça disparaît complètement. Avant c'était 10%, joueur, il faut un peu, ça coune. On a mis fin à ça. Nous avons consolidé la bancarisation. Nous avions voulu que la prime de l'athlète arrive dans son compte et qu'il soit lui-même responsable de son compte. Et c'est ce qui se passe. Et ça se passe très très bien. Et hier, je peux vous annoncer déjà que hier, tous les comptes de joueurs et de la délégation ont été accrédités concernant la prime d'Abu Dhabi. Et juste cet après-midi, à 15h, le deuxième match contre le Burkina Faso, mais les comptes sont déjà accrédités depuis ce matin. Donc on n'a pas de problème. Maintenant nous nous sommes attelés sur la prime de la face des poules. Que nous appelons ? Ils vont arriver les 12 à midi, ils vont arriver à San Pedro. Et nous sommes en train de travailler. Et je pense que les 12, les 13, ou plus tard les 14, les comptes seront crédités concernant les matchs de poules. Nous ne voudrons pas qu'il y ait des prétextes. Nous donnons tout aux athlètes pour qu'à leur tour, ils puissent remplir leurs obligations. Donc CRISPR, vous voyez, déjà ce plan-là, c'est la tranquillité. Les coachs sont à l'aise, les salaires payés complètement. Au moment où je vous parle, nous avons déjà entamé, parce que nous les payons trimestriellement. Là on a payé, les trimestres passés, on entame déjà les prochains trimestres. Pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'il n'y ait pas de remous. Il faut placer les athlètes dans des bonnes conditions de travail, pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel. C'est ce que nous avons fait, et je suis content parce que le président suit de près, détail par détail. C'est ce que j'aime bien. Parfois, nous quand on veut s'endormir un peu, c'est le président qui vous réveille, en posant des questions, où en sommes-nous et tout ça. Et ça, ça nous motive. Et ça marche très très bien. Bien sûr, avec la supervision du Premier ministre, qui tout le temps, on fait le point quasiment à tous les 48 heures. Monsieur le ministre, où en sommes-nous ? J'ai fait les rapports au Premier ministre, qui a son tour, les transmets au président de la République. Et je salue aussi l'implication de mes collègues, des finances, monsieur Nicolas Casadi, l'implication de notre ministre d'État, Bosch, du budget. Tout le monde, en tout cas en ce qui concerne la Cannes, s'est impliqué. Au moment où je vous parle, quasiment tous les dossiers sont prêts. Donc il n'y a aucun blocage. Aucun. Les primes pour les joueurs, ça c'est ok. Crispin, la main sur le cœur. Vous avez dit au plus tard, les 14, c'est ça ? La main sur les cœurs. Alors. Tout marche bien. Les supporters. Pour le refaire, parce que pour que l'équipe gagne, il faut qu'il y ait les supporters qui poussent, parce qu'il faut un grand couple et tout. Tout à fait. Alors, à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de polémique. On dit que les ministres, les sports. Ils vont envoyer ses petits copains. Voilà, ils vont balayer tous ceux qui existaient déjà. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre ? Je n'ai pas de copains. Je suis ministre des Sports. J'ai voyagé moi-même à travers ces charters-là, qui ont été organisés par le passé impeccablement. Mais je vous dis que le mot-clé, c'est l'ordre. L'ordre. La clarté. La transparence. Nous sommes dans un pays où il y a différentes forces vives, sportives. Nous avons associé tout le monde. Toutes les parties sont représentées. En commençant par la présidence de la République, qui a délégué à travers une note officielle, signée par le directeur de cabinet du chef de l'État, qui désigne les délégués de la présidence, qui sont là. Nous sommes allés au Sénat. La même chose. À l'Assemblée nationale. À la primature. La primature a désigné ses délégués. Et après, nous descendons dans les différentes structures. Des soutiens. Il y en a partout. Comité national des soutiens. Il y a les îles et les autres. C'est déjà fait ou ça va être fait ? C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je vous dis là. C'est fait. Au moment où je vous parle, on est en train de retirer les passeports à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Hier, on a eu une séance de travail avec les chefs d'émission. Puisque vous vous rappelez, l'ambassadeur qui était ici a été nommé ministre des sports maintenant en Côte d'Ivoire. Dernier rémaniement. Il est parti. Et on travaille en harmonie. Et là, je salue également l'implication. Divers premiers ministres, Christophe Lutundula, qui est intervenu pour nous aider au niveau des visas de courtoisie et tout ça. Nous en sommes là. Au moment où je vous parle, je crois que les premiers passeports seront retirés. Nous faisons tout. On n'a pas oublié les journalistes. Ce n'est pas dans mon cahier de charge de prendre les journalistes en charge. Vous savez, il y a un ministère des communications et des médias, n'est-ce pas, avec Patrick Mouyaya. Mais par souci de solidarité, j'ai pris à peu près 20 journalistes à ma charge qui représentent les différents médias, qui seront avec nous. Les gros du peloton, ce sont les animateurs. Ils seront à 40. Ils ne vont pas se plaindre. Il y aura toujours des plaignants. Nous ne pouvons pas amener tout Kinshasa. Nous sommes combien ? 20 millions à Kinshasa. On ne peut pas amener 20 millions, Christophe. Il y a la sélection. Toute la délégation, M. le ministre. Oui. Parce que vous avez cité la présidence, la Présidence, la Présidence, l'Assemblée nationale. On est parti jusqu'au... Tout ça. C'est combien de gens qui vous accompagnent ? Après, on a un tablée sur 200. 200 personnes. J'ajoute, n'oublions pas les anciens internationaux. Catégorie par catégorie, avec la génération de 68, avant Kibong et Jeff, qui sera là. Nous avons la génération de 74. Après, nous arrivons à la génération de Mutubile Santos, Kabongo et Jeanne, Mayel et Ayel, qui seront dans l'avion. Et nous avons les légendes, maintenant qu'on appelle, qui sont gérées par Lualua, Lomama. Et là, dedans, il y a les Polentocala, il y a l'Américaine Impangui, il y a autant de joueurs. Et tous ces joueurs, nous avons fait cela pourquoi ? Pour montrer aux jeunes d'aujourd'hui que nous, nous prenons en valeur tout ce qui a mouillé les maillots pour l'honneur de ces pays, pour son prestige. Donc, vous voyez, c'est ces groupes-là. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance de faire partie de la délégation. Ça arrive. À ceux-là, on va leur demander d'attendre les prochains tours, c'est tout. Et en plus, on va, je vais revenir à vous pour parler, les temps, parce qu'il mute, juste, le temps. Il est 10h02 à Kinshasa. Je vais revenir pour qu'on parle un peu de difficultés et aussi de ce que vous avez amené. Tout à fait. Pour accompagner notre 11 national, en tout cas. Merci. Il est 10h02 à Kinshasa. Nathan Diamouete, nous revient pour la dernière livraison à la minute d'info. Nathan, rebonjour. Rebonjour, Chris Pant, Chibinkoufoua, rebonjour également à tous. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50. Et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. A la lune de l'actualité ce matin, après avoir jugé la requête du candidat malheureux à la présidentielle Théodore Ngoï, recevable et non fondé, la Cour constitutionnelle a proclamé ce mardi les résultats définitifs à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Elle a par ailleurs confirmé les résultats provisoires publiés par la CNI en proclamant Félix Tshisekedi vainqueur dès l'élection présidentielle avec 73,47% des souffrages valablement exprimés. Quelques heures après la levée des humilités du gouverneur de la ville et Kinshasa, Gentilin Ngobila, par les bureaux de l'Assemblée provinciale, son cabinet a indiqué dans un communiqué rendu public ce mardi que Gentilin Ngobila n'est pas arrêté et n'a pas non plus démissionné de ses fonctions. A cet effet, dans ces mêmes communiqués, le cabinet du gouverneur assure que les procédures sont en cours et appelle au calme en attendant l'aboutissement des dites procédures. Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Six militaires de forces armées de la RDC sont aux arrêts depuis ce mardi 9 janvier 2024 dans la commune de Mangina, au territoire de Béni, province du Nord Kivu, des sources locales sécuritaires, affirment que ces soldats sont accusés par l'armée des dérapages et présumés meurtres des quatre civils lors des échanges des tirs entre l'armée et des jeunes d'autodéfense d'Iwazalendo lundi 8 janvier 2024. Et puis changement climatique en République démocratique du Congo, montée des eaux du fleuve Congo, la situation va des mal en pis. Plusieurs familles demeurent sans abri suite aux inondations causées par des pluies à travers le pays. A Kinshasa, face à ces dégâts, sous l'eau, les habitants des Kinshuka lancent les cris d'alarme. Plus loin de nos frontières, en France, Gabriel Attal, c'est le nouveau premier ministre du pays. Un jeune de 34 ans, il succède à Elisabeth Borne, un choix d'Emmanuel Macron. Et puis enfin, en sport, plus que trois jours nous séparent du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Pendant ce temps, les Léopards effectuent les derniers réglages à Abu Dhabi et vont affronter cet après-midi les étalons du Burkina Faso en amical. Ce sera le match test qui va boucler la préparation de fauves congolais aux Émirates Arabes Unis. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 13h. Entre temps, 50 bonjours se poursuit avec Crispin Chibine Koufoua et son invité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Le rendez-vous est pris en tout cas pour 13h. Monsieur le ministre, des questions pour vous avant de continuer. Ça nous vient du Cameroun. Nous sommes à Yaoundé. C'est Mampou Henry Ghali qui dit que je connais les ministres personnellement. Nous avions été avec lui à Douala pendant les préparatifs du match contre les Gabons. On lui pose la première question. Il dit pourquoi le match amicau des Léopards ne sont pas diffusés alors que les autres pays diffusent sauf la RDC. C'est la première question. La deuxième aussi, il dit qu'au niveau du Cameroun, le ministre des Affaires étrangères n'a pas facilité la tâche pour l'obtention des passeports alors qu'il voulait aussi aller en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces ministres ? Est-ce qu'il fallait faire la capture pour les passeports ? Voilà, ça demande. Des questions, ça vient de Mampoulou Henry Ghali depuis Yaoundé au Cameroun. Très bien, je salue notre compatriote, je salue tous les amis du Cameroun. Le Cameroun qui nous reçoit bien. Ah, qui me suit. Très très bien. On est des frères d'ailleurs, beaucoup de ramifications. Vous trouvez les noms bon là-bas, tout ça. Bon, c'est une histoire. Et écoutez, il a raison de poser cette question. Je me souviens que quand moi j'étais directeur de sport à la LNC, je m'ébattais pour connaître tous les matchs. Maintenant, je suis ministre des Sports. Ce n'est pas dans le cahier de charge du ministre des Sports de s'occuper de la retransmission de matchs. Cette tâche est laissée au ministre, à mon collègue Patrice Moulyaya. Patrick, qui lui, doit s'occuper de ça parce que c'est la communication et les médias. Je fais passer un seul match. Ouganda, RDC, le match amical, quand j'étais à Douala. C'était bien diffusé. Mais depuis, je n'ai pas voulu... Il y a eu des polémiques, tout ça. Non, ministre des Sports, n'a ni ni ni. A comme une coco, talisu, soudanani. Mais vous deviez quand même rappeler au ministre l'importance de diffuser ces rencontres. Je comprends l'importance. Mais moi, le rôle que le législataire m'a donné, c'est de m'occuper du développement du sport. Moi, mon souci, est-ce que l'équipe nationale est arrivée ? Est-ce que les joueurs sont là ? Est-ce que les conditions sont remplies ? Ça, c'est ma tâche. Est-ce que le match de Léopard va passer à la télévision ? Ça, c'est pas moi. Ça, c'est mon collègue en charge de la communication et du média. Et c'est comme ça. C'est que je pourrais suggérer à Patrick, avec son accord, parce que c'est des choses que j'ai gérées. Pendant des années, j'ai fait 39 ans dans le journalisme sportif. Je connais un peu le rouage. Il y a beaucoup de contacts à gauche, à droite. S'il accepte et qu'il m'autorise de me charger de ça, je le ferai avec plaisir. Parce que vous savez, les retransmissions, c'est aussi les relations, c'est aussi les coups de téléphone. C'est encore des amis et tout ça. Et encore, faudra-t-il que quelqu'un aussi demande au ministre Mouyaya de le faire. Donc, il faudrait que la direction des sports de la RTNC et éventuellement la Maman DG, n'est-ce pas, se réveille suffisamment tôt pour attirer l'attention du ministre. Et attention, il y aura un match amical tel jour, tel jour, à ce moment-là. Parce que le ministre Mouyaya, n'oubliez pas qu'il est porté-parole du gouvernement. Donc, il a beaucoup de choses à faire. Peut-être que ce petit détail-là peut lui échapper. Donc, il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Éventuellement, voir son conseiller en communication pour lui dire, ça, je le ferai la prochaine fois quand on aura un match. Là, il faudra attendre la journée FIFA, ça sera jusqu'au mois de mars, quand on va aborder la troisième et la quatrième journée. Alors, on aura certainement un stage. À ce moment-là, je demanderai l'autorisation à mon ami Patrick Mouyaya, s'il m'autorise, pour éviter des frustrations. Bon, s'il sera toujours là. C'est tout, c'est comme ça que je réponds à notre ami-là. Je m'occuperai de ça la prochaine fois. Et je pense qu'on se mettra certainement d'accord, surtout qu'on est dans un gouvernement de solidarité. Parce qu'au mois de mars, on est encore aux affaires, je crois, non ? Oui. Vous qui suivez l'actualité politique. On espère, mais le vœu des Congolais, c'est que ça évite. Il ne faut pas prendre six mois pour former quand même un gouvernement. Ce n'est pas bon. Le travail doit commencer vite, monsieur le ministre. Le temps de mettre toutes les institutions en place. Je ne dis pas qu'on doit vous évacuer vite, mais peut-être que vous allez être là toujours comme ministre. Mais ça doit aller vite pour se mettre au travail. La deuxième question d'égaliste... La deuxième question, c'est un problème de formalité. C'est lui-même, il doit se mettre à... Le passeport, c'est quoi ? C'est une carte d'identité. Il doit connaître, il y a des services. En principe, en quatre jours, vous voulez avoir votre passeport. Vous introduisez, vous allez là-bas, on va vous dire, allez à la banque telle, vous payez la taxe, vous passez à l'identification nationale, on vous capture. Si vous êtes déjà dans les systèmes, c'est encore facile. Vous renouvelez simplement. Je pense qu'il s'est réveillé en retard. Bon, écoutez, s'il n'a pas la chance d'aller en Côte d'Ivoire, ça ne fait rien. Les médias sont là, ils peuvent se contenter cette fois de regarder à la télé, mais entre-temps, il se met en ordre pour récupérer les passeports. Alors, très bien. On reviendra à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous parliez de tout ce qui va bien. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va mal ? S'il y a des secteurs qui ne vont pas, il faut le dire. Qu'est-ce qui va mal maintenant, monsieur le ministre ? Est-ce que vous parlez d'un désordre, tout le monde voudrait bien partir. Mais qui, là, Crispin ? Vous avez 200 personnes. Oui. Est-ce que les 200... Bon, il faut parler des listes au niveau de la présidence, listes au niveau des prématures et tout. Les listes, c'est... Quelle a été votre... Est-ce que vous avez quand même joué un rôle pour influencer, n'est-ce pas ? Influencer quoi ? N'est-ce pas, tel part, tel, tel, tel autre. Non, je suis le ministre des sports. La moindre des choses, c'est de vérifier les listes. N'oubliez pas qu'on nous parle des phénomènes moulous. Je dois être vigilant. Vous pensez que les Congolais vont fuir en Côte d'Ivoire ? Je ne dis pas ça. Mais... Le gouverneur se prévoit. N'est-ce pas ? Je dois vérifier qui fait quoi et tout, et tout, et tout. Comme nous, dans les milieux sportifs, là, nous nous connaissons. Je sais que qui fait quoi. Par exemple, la liste est présentée par mon collègue Godard Mottémon, à qui vous connaissez. Les délégués de Banakine. Donc, c'est des gens bien identifiés. Au départ, le ministre Godard les connaît bien. Et il me l'envoie. Les gens qui viennent de Gaston, Mossang, ou par exemple, Comité national de soutien, d'Emmanuel Tchigougue, Alésil et Léopard. Parce que moi-même, je suis membre de ces structures-là. Donc, nous nous connaissons... Tout ça, c'est des quinoirs. Il y a aussi des gens des provinces qui peuvent... Les gens des provinces, la difficulté, c'est laquelle ? Mais il faut que vous payiez votre billet pour arriver à Kinshasa. Moi, je n'ai pas un budget pour commencer à recruter les gens en province. Peut-être prochainement. Mais par le passé, ça a été fait. On avait associé les supporters, qu'on les appelle comment ? Les 100% des Mazembe. On avait sélectionné une fois comme ça mes anciens collègues. On les avait intégrés. Peut-être prochainement, on verra si on peut les budgétiser. Parce que le problème, il faut les budgétiser. Pour qu'ils puissent quitter le Mumbashi, arriver à Kinshasa, les loger ici, les restaurer, en attendant les voyages à l'extérieur. Ça coûte cher. C'est pour ça que pour le moment, nous sommes ici. Il y a certains provinciaux qui sont là. J'étais dans l'exemple de Moulogboï, le secrétaire général de FC Lupopo, qui va partir avec nous. Il est de le Mumbashi. Mais nous l'avons interrogé. Il va arriver à Kinshasa. Il n'y a pas de problème. Il fera partie de la délégation. Si les provinciaux disent que nous sommes prêts à nous prendre en charge pour les billets de Kinshasa, ils sont à Kinshasa, vous pouvez toujours les intégrer. Ce n'est pas tard. On peut les insérer, mais à condition qu'ils fassent partie d'une structure. Ce ne sont pas les ministres qui désignent les gens. Ce sont les structures. Par exemple, hier, il y a eu des changements au niveau des légendes, les anciens footballeurs. Par exemple, Saddam Ilongo, Saddam que vous connaissez, son passeport a été recalé à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à expiration au mois de février. Or, il faut un minimum de six mois. Ça, c'est la réglementation diplomatique. Alors, directement, il s'est fait remplacer. C'est le président de cette structure, M. Lualoa, qui lui-même a appelé, « Excellence, nous procédons au changement, j'ai dit, à l'intérieur de votre structure, vous gérez comme vous voulez, mais il faut être dans le délai pour permettre aux services diplomatiques d'octroyer les visas. » Alors, ils ont opéré ce changement. Donc, ça, c'est en interne. Quand c'est en interne, il n'y a pas de problème. Mais le ministre se réserve le doigt quand même de vérifier. Parce que si la moitié de l'avion disparaît en Côte d'Ivoire, moi, je serais jugé, je serais interrogé. On va me dire, vous avez été irresponsable. Comment la moitié de l'avion a été composée d'un goulou ? Je dois être vigilant. Et je suis très, très vigilant sur ce plan-là. Très bien dit, M. le ministre. Alors, je vois là à côté. Oui, 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 mais on ne va pas comme ça en guerre d'une manière... Je ne veux pas que les gens aillent... Des touchettes, des chemisiers et tout. Ça remettra qui ? Comment ça se passe ? À la délégation. Tout le monde aura ça ? Oui, bien sûr. Parce que nous avons budgétisé. Est-ce qu'on paie ? C'est avec l'argent du trésor. Donc, vous voyez, les gens seront correctement habillés. Nous allons dans un pays, vous voyez, nous allons reprendre des nouvelles chemises que les Congolais vont porter. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi en commande d'autres t-shirts. Et nous allons distribuer à tous qui vont voyager, des casquettes qu'ils vont porter. et ensuite, il y aura des écharpes que nous mettrons. Je vous offrirai une écharpe à la fin de l'émission. Oui. Très bien, merci beaucoup. Voilà, comme ça. Alors, comment... Comme ça, quand nous descendons, on est identifié. Parce que je me souviens, un journaliste que j'étais une fois, j'avais critiqué ça. Les Congolais descendaient en désordre. On ne savait pas reconnaître qui fait quoi. Non. Là, on est en train de les flopper. On écrit derrière RDC. De manière à ce que, quand on est à l'aéroport, il est temps de remplir les formalités. Quand nous allons nous retrouver au stade, il faut que les gens soient correctement habillés. Et c'est comme ça que, comme nous avons tout budgetisé et que le trésor public a autorisé, donc, les gens seront correctement habillés, il n'y a aucun problème. C'est question d'identification, c'est important. Maintenant, parlons de ceux qui vont rester au pays. Est-ce que d'abord, la chaîne nationale, les gens en ordre de paiement, le média qui vont peut-être rélayer, tout ça, dites-nous comment ça va se passer pour qu'on évite de dire « Oh, tel match ici, écoutez, la menace, parce qu'on n'a pas payé les droits des réconsumés. » Oui, normalement, quand le spectacle n'appartient pas à la RDC, il faut ce qu'on appelle payer les droits de diffusion. Ça, c'est comme ça, partout à travers le monde. Vous voulez diffuser les matchs parce que la CAF et la FIFA, c'est là où les deux instructifs font de l'argent, parce qu'ils vivent de ça. Donc, la RDC doit se mettre en ordre vis-à-vis des détenteurs de droits. Vous achetez, vous payez. Je crois que pour la RDC, on parlait d'un million ou quelque chose comme ça. Il faut les verser. C'est déjà versé. Vous me posez des questions que vous n'aurez pu poser à Patrick Mungaya. Mungaya, je ne suis pas son... C'est un collègue. C'est lui qui s'occupe des sports. Je suis plus préoccupé par les aspects techniques. Mais n'empêche, je suis un ancien journaliste sportif. Je vous dis seulement la procédure. Il faut payer les droits de diffusion. Ce que je ferai en sortant d'ici, je vais demander à Patrick si la RDC est en ordre. Je me suis informé dernièrement, on m'a dit que ça va se faire. Mais il faut faire vite parce que la compétition commence samedi. apparemment, jusque-là, ce n'était pas encore fait. Bon, je sais que nous, on est aussi habitués à payer en retard. Je me souviens d'aller passer. À l'époque, j'étais jeune reporter. On était allé réveiller les maréchals qui étaient à Lubumbashi parce qu'on avait dit président, moyen temps. Et à la dernière minute, il avait donné l'ordre. Ce ne sont pas des bonnes méthodes. Il faut se prendre à temps. Mais j'espère que, surtout que le président vient d'obtenir 74%. Donc, dans cette euphorie, dans cette joie, vous ne pouvez pas priver les téléspectateurs congolais, les 100 millions de téléspectateurs congolais de ne pas suivre le match de la Cannes. Donc, j'espère que ceux qui ont en charge ces dossiers vont les libérer de manière à ce que le samedi, en soirée, nous puissions assister à la cérémonie d'ouverture. J'espère. Avant de clôturer, en tout cas, est-ce que, c'est la dernière question, est-ce qu'au niveau des Kinshasa, il y aura des carréfous, par exemple ? Est-ce que des organisations comme ça, c'est une fête ? Les Fakzons. Cette Fakzons. Cette Cannes. Nous espérons que les léopards iront vraiment loin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit à notre entraîneur. C'est quoi le but ? C'est quoi l'objectif ? Nous partons en Côte d'Ivoire pour marquer notre retour à la Cannes. C'est-à-dire ? Qu'on sache que la République de moitié du Congo, c'est un pays de football. Nous allons aborder cette compétition avec détermination. Certes, en état modeste. Nous ne partons pas là comme super favoris. Nous sommes les outsiders. Il vaut mieux être dans cette position-là. qu'on laisse aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Marocains. Et chaque fois qu'on est dans cette position de outsider crispin, on joue toujours bien. Donc, on n'aura pas de pression. Et les jeunes gens vont aborder la compétition dans ce sens-là. Mais nous allons démontrer quand même que nous jouons au football, nous savons jouer au football et que nous sommes en train de revenir. Certes, on sort d'un contexte tout à fait difficile. Le championnat est à l'arrêt. N'oubliez pas ça. La fédération est mise sous titel de la FIFA. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là ne nous permettent pas de consolider vraiment notre équipe nationale. La prévue est que tous les joueurs sont débuts nationaux, à part les seuls gardiens débuts de Mazembe. Donc, ici, à NERDC, il n'y a aucun joueur qui sera en Côte d'Ivoire. C'est anormal. Ça, dans un avenir très proche, il faut qu'on fasse très, très vite pour revaloriser nos championnats de manière à ce que tous ces talents ici, les Mkoutou Trésor sont partis d'ici, les Mbala Biscot, tout ça. C'est des enfants d'ici, d'Engili, etc., qui sont nés ici. Mais, comme le championnat est à l'arrêt, on va essayer de les ressusciter parce que le président Fachi a toujours dit que les ballons roulent sur l'ensemble du pays. Nous allons appliquer cette formule et comme ça, on sera... Remporter la Cannes pour les Léopards, pour vous, ça pourrait être une grande surprise étape par étape. Nous allons aborder les matchs, match par match. Tout à fait. On fera tout pour passer les premiers tours et après, quand on sera dans les autres étapes à un seul match, Crispin, nous ferons le maximum. Et nous sommes des habitués de la finale. N'est-ce pas ? Ça sera pour la première fois qu'on arrive en finale. Si on peut arriver en finale, on arrivera. Mais n'oubliez pas la promesse du président. Félix-Antoine Tchisekedi, Tchilombo, Crispin, il a dit aux joueurs, je vais suivre la Cannes, mais si vous atteignez les quarts de finale, je vais vous rejoindre en Côte d'Ivoire. Alors moi, je suis en train de croiser les doigts pour que le président puisse vous rejoindre. Il y a des Africains qui disent, je demande au ministre de nous apporter aussi ce qu'il a exhibé là-bas, les écharpes et tout. Nous allons soutenir les coumolets. Nous, ce sont nos frères. Très bien. Il va vous amener. Moi, j'aurai les miens sur ce plateau, en tout cas, après cette émission. Alors, on va se terminer par cette question. C'est peut-être pour faire plaisir à quelqu'un qui nous suit depuis Kinshasa qui dit, demande au ministre, il a parlé de cette remontada. Il est passé vite. Qu'est-ce qu'il voulait dire par remontada ? C'est pour terminer. Remontada, j'ai dit ceci, c'est la résurrection. C'est la renaissance. C'est la reconstruction. C'est tout ça. Nous sommes dans une vision du président Félix Antoine Tchegedici-Lombo. Rebâtir ces pays, construire ces pays, le reconstruire. Les plans du président avec le développement des 145 territoires, c'est ça la remontada. Offrir tant soit peu des infrastructures de base dans des quartiers difficiles pour que les petits qui sont en Gandajika puissent trouver une place où ils peuvent se détendre. Nous sommes dans cette structure. Depuis 1960, Crispin, on n'a pas eu des installations sportives dignes d'abriter des compétitions internationales. Le président Fachi a fait ses cadeaux aux jeunes. Et c'est pour ça que je remercie la jeunesse sportive congolaise qui a rendu l'ascenseur au président Félix en le votant massivement. C'est une action de reconnaissance. Et c'est dans ces structures-là que les Congolais capitalisent ça. La remontada, donc, on est en train de revenir. Et comme le président a dit, nous devons consolider les acquis. C'est un programme. La remontada, la reconstruction du pays, c'est que je demande aux Congolais de s'impliquer derrière la vision du chef de l'État. Je suis convaincu qu'en 2029, ça sera un autre bilan et que ce pays sera transformé. Je suis convaincu. Monsieur le ministre, merci. Merci, Chris. Bonne chance. On se voit après la canne. Ah oui, j'espère. En tout cas, avec de bonnes nouvelles. Là, je referai dans les retours. De bonnes nouvelles. Là, je vais d'abord là-bas. Les Léopards arrivent les 12. Oui. Moi-même, j'arrive les 13. Il est temps de les saluer, de leur assurer que le président et les peuples congolais sont derrière vous. j'assiste au premier match avec mes charges d'État. Je serai obligé de revenir pour participer à la prestation de serment du président de la République. Après, je vais encore retourner. Ça sera dur. Désolée, retour. Mais ce sont les fonctions En tout cas, bonne chance et bon travail, M. le ministre. Merci. Nous aussi, nous encourageons en tout cas, nos Léopards. J'espère qu'ils vont... Un petit cadeau aussi à Télé 50. Dans ma délégation, je n'ai pas oublié Télé 50. Il y a des journalistes de Télé 50 qui feront part. Très bien. Il va être là et nous aurons des nouvelles de temps en temps. Donc, Jean-Marie ne doit pas être fâché. Télé 50 fait partie de notre programme. Merci, M. le ministre, en tout cas, pour cet échange ce matin. Ça a lieu par beaucoup. Je n'ai pas le temps de lire pour vous tous ces messages qui vous arrivent beaucoup subis en ce moment avec le ministre des Sports. Merci beaucoup. Magnifique. Bonne chance à notre équipe nationale. Très bonne émission, Chris. Merci. Merci, M. le ministre. Merci. La suite, c'est dans quelques instants.